Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus, Taro, heureux de vous retrouver après ces quelques jours de vacances, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, je vous propose la vidéo « Quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars 2023 ? » Alors, bien sûr, ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus pendant le courant du mois de mars, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et prenez ces messages avec beaucoup de discernement. La vie n'est pas faite que de bonnes surprises, alors des fois, certaines choses un peu sombres nous permettent d'avoir des bonnes surprises ou alors les bonnes surprises peuvent être un peu subtiles. Voilà, je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter le tirage et avoir peut-être plus de détails. N'hésitez pas également à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance professionnelle du mois de février, la guidance sentimentale de février, les messages de vos guides. Et voilà, on va pouvoir commencer. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. A tout de suite. Hello, hello les amis. Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Bienvenue pour cette guidance. N'oubliez pas de liker, de partager sur vos réseaux sociaux, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de commenter pour me soutenir et me permettre de faire grandir la chaîne. Je vous en remercie par avance. Allez, on va regarder les énergies principales qui vous accompagnent ici pendant ce mois de mars. Quelle bonne surprise vous attend en mars. Tempérance ici. Très jolie carte. Et nous avons le diable. Alors ici, je peux avoir plusieurs interprétations. Tempérance, c'est retrouver le calme. C'est trouver un compromis. C'est chercher de la sérénité, retrouver de l'équilibre dans le relationnel, dans l'échange avec quelqu'un. On voit ici ces deux personnages qui peut-être ont besoin de se remettre d'accord ou de se réconcilier, par exemple. Donc pour moi, c'est quand même retrouver le calme justement dans des énergies ou peut-être une mésentente ou quelque chose comme ça. Donc ce n'est pas forcément la réconciliation qui me parle en premier, mais plutôt s'éloigner de tensions, s'éloigner de quelque chose ou de personnes qui cherchent à nous nuire avec ce diable ici. Ça peut être la bonne surprise, c'est-à-dire de prendre ces distances, de ne plus vouloir finalement échanger avec des personnes qui ne veulent que notre perte, que notre mal ou quelque chose comme ça. Ça, c'est la première interprétation que je ressens ici. La deuxième, ça peut être des échanges, justement, des échanges financiers avec le diable ici, des échanges fructueux, des discussions peut-être, discussions, échanges, se mettre d'accord par rapport à quelque chose d'ordre financier ou quelque chose qui nous parle en tout cas de pouvoir et d'argent. Et pourquoi pas d'interdit aussi pour certains d'entre vous. Mais c'est surtout le côté positif de cette combinaison, c'est de pouvoir justement, comment dire, se mettre, entre guillemets, à l'abri après des partages ou un partage financier ou alors de parler, d'avoir des discussions financières qui peuvent vous mettre peut-être à l'abri. Alors, peut-être qu'on parle de séparation de biens, d'un héritage, de conversation ici ou de choses en lien avec la banque pour certains d'entre vous ou alors de s'éloigner relationnellement de ce diable qui essaye de nous maintenir en bas plutôt que de nous laisser grandir, de nous laisser évoluer positivement. Donc, on voit en tout cas des énergies assez fortes ici. On retrouve quelque part la paix avec cette tempérance. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage, notamment le tarot symbolon. Ici, nous avons l'énergie du cancer et de la lune, du verso et d'Uranus. Donc, on voit ici une certaine forme de révolution avec Uranus, de la nouveauté qui nous permet de sortir de notre coquille dans un espace privé, dans un espace restreint, intime, voire familial pour certains d'entre vous, on vous voit émotionnellement, entre guillemets, renaître. Renaitre émotionnellement, renaître dans une nouvelle peau, une nouvelle version de vous-même. Quelque chose de très positif et très intime, très intérieur aussi. Comme si vous aviez la possibilité ici de vous libérer de quelque chose avec ce verso et Uranus de façon soudaine et de sortir peut-être de certaines problématiques, peut-être liées avec l'argent ici et de pouvoir enfin, comment dire, assurer une certaine forme de sécurité. Le cancer nous parle de sécurité, d'intimité, de sécurité, de stabilité aussi, non pas émotionnelle mais plutôt structurelle. Et avec ce verso-Uranus, il y a de nouvelles solutions pour se communier avec les autres. Ici, il y a la notion des autres et pour se libérer aussi d'un certain flou que peut créer la lune. Donc on ne savait peut-être pas dans quelle direction aller, on était un peu dans le brouillard dans une situation et ici, certaines discussions liées soit à l'argent ou soit retrouver la paix par rapport à un individu nous permettent en tout cas, nous, de renaître, d'aller vers une résurrection. Ici, nous avons le taureau et le verso à nouveau, Uranus et Vénus. On voit encore ce départ. Ici, on nous parle d'amour et d'argent. Donc il y a comme un nouveau départ d'amour ou d'argent. Donc soit, ça peut nous parler encore une fois des deux thématiques que j'ai abordées, soit de retrouver de la valeur et de retrouver de l'estime de soi ici. Ce qui nous permet de dire adieu à une situation chaotique, c'est-à-dire ici, on a quand même l'orage et un village complètement détruit. Donc peut-être de dire adieu à des personnes qui ont été nocives de façon soudaine ici, comme une révolution. D'un seul coup, on se rend compte qu'il faut partir. Et c'est bon pour nous. C'est une bonne surprise. Alors, je vous le rappelle, les bonnes surprises de la vie, elles sont parfois accompagnées avec des moins bonnes surprises. Ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Donc il peut y avoir avec cette bonne surprise des choses à faire qui sont beaucoup moins plaisantes. Donc tourner le dos à quelqu'un, par exemple. Et aussi, le taureau et Vénus représentent aussi l'argent. Donc une situation nouvelle financière après une certaine forme de chaos. Voilà, une libération. Peut-être qu'on trouve des solutions par rapport aux financiers aussi pendant ce mois de mars. Avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons l'énergie de la spiritualité, de l'échange, on retrouve la notion de tempérance ici, et le commandement. Donc on voit avec ces deux cartes, la spiritualité nous parle de communication, de fécondité, de maternité, de projet aussi, des discussions par rapport à des projets, par rapport à l'envie d'aller expérimenter de nouvelles choses, de nouveaux, une nouvelle conception de vie, une certaine forme de réflexion, et peut-être aussi tout ce qui est relationnel, ce côté extrêmement féminin qu'apportent la spiritualité et l'échange. Et ici, le commandement nous dit quand même qu'il y a des décisions à prendre, un petit peu en voûtant cette épée qui peut correspondre à une sorte de décision à prendre. On sent cette jeune femme qui a un peu des difficultés à les prendre. À la fois, il y a ce château qui représente son envie d'être totalement ancré, solide, et qui la représente parce que c'est vraiment derrière elle, et ça représente son envie d'être plus stable, plus sécurisé, d'avoir des relations plus épanouissantes, ou pourquoi pas d'avoir plus d'argent. Mais ici, il y a aussi ces vagues d'émotions qui essayent de l'ensevelir. Et il y a un mélange entre le relationnel ici et ce côté ancré, qui vous demande peut-être de prendre des décisions qui ne sont pas forcément faciles à prendre, mais qui sont particulièrement bénéfiques pour vous. Surtout si vous prenez en compte votre propre valeur ici. Ça, c'est important parce que ça vous permet de vous révolutionner et de faire sortir de votre intimité, de vous-même une nouvelle version plus apaisée avec cette énergie ici. Quel est l'animal totem qui vous accompagnera et vous protégera, vous aidera en mars ? Le dauphin. Le dauphin nous parle lui aussi de communication, d'une façon générale. C'est un animal qui communique à sa façon ici, mais c'est aussi quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui veut soigner. Il y a avec le dauphin l'énergie du soigneur, du guérisseur, qui est très important. On vous invite avec ce dauphin aussi à ne pas sous-estimer votre propre pouvoir. Votre propre pouvoir par rapport, par exemple, à des personnes toxiques, de bien, comment dire, vous rendre compte de votre force intérieure, de votre force et de votre esprit extrêmement ouvert et intelligent qui peut vous aider justement à vous écarter de personnes malveillantes, par exemple. Ou alors de faire preuve de beaucoup d'intelligence dans des négociations financières ici qui pourraient être fructueuses pour vous si vous savez peut-être discuter et prendre des décisions qui ne sont pas forcément faciles à prendre. Ok, alors avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons le 10 de coupe qui représente une certaine forme de joie, de guérison aussi, d'apaisement familial, une certaine forme de bonheur. On arrive à l'apothéose de quelque chose, une certaine forme de prospérité. On peut se sentir particulièrement heureux et épanoui, voire guéri, allégé, apaisé avec cette énergie au centre. Le 6 de denier, pardon, le 10 de bâton, le 8 de coupe, le roi de denier, le 2 de denier, l'as d'épée, le soleil et le roi de coupe. Ici, avec ces énergies, l'as d'épée, le soleil, le roi de coupe, on sent que vous avez envie de beaucoup plus de légèreté, envie de prendre des décisions qui vont dans votre sens pour vous faire rayonner, pour vous redonner confiance en vous et pour vous offrir un émotionnel plus équilibré, plus sain, plus valorisé. Le roi de coupe, il apporte un esprit empathique qui n'est pas dans la mièvrerie, il est plutôt bien à l'aise avec ses émotions, avec ses sentiments. Donc on sent ici, en tout cas, que vous, dans vos profondeurs, vous avez envie de cet épanouissement-là. Il y a peut-être des décisions ici, comme on le disait, financières avec ce diable, le 6 de denier, un partage, je donne et je reçois, qui est évoquée avec cette carte du 6 de denier, le roi de denier qui peut construire quelque chose et qui a besoin d'avoir les moyens de construire quelque chose. Donc peut-être qu'il y a une décision qui est attendue par rapport à quelque chose de financier ici. On ressent en tout cas ces énergies un peu dans le concret et aussi dans, comment dire, une certaine forme de clarté. L'as d'épée nous apporte beaucoup de discernement sur ce qu'il faut faire et comment il faut peut-être partager les choses ou sur ce que l'on mérite d'obtenir dans un partage. Ici, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui se libère et qui offre de nouvelles alternatives, de nouvelles possibilités heureuses avec le 10 de coupe et le soleil, comme si on avait une nouvelle compréhension, un nouvel éclairage heureux de la situation qui nous permet d'en finir peut-être avec une étape où on a été un peu surmené, où on a donné beaucoup de notre personne, peut-être pour nous sortir d'une situation, pour changer quelque chose ici. Alors, il y a avec ce 8 de coupe, le besoin de ne pas tomber dans l'insatisfaction, de ne pas être déçu et le besoin de partir à la recherche d'un nouveau bonheur et de nouvelles choses. Derrière le 8 de coupe, il y a ce 10 de coupe que vous cherchez probablement à obtenir ici. Vous avez peut-être beaucoup œuvré dans une situation en tenant à bout de bras un projet que vous emmenez jusqu'au bout avec le 10 de bâton. On est au dernier cap avant de pouvoir avancer vers de nouvelles perspectives et de pouvoir changer quelque chose, de pouvoir bouger et de pouvoir aller chercher quelque chose de nouveau. Le partage peut être représenté ici par le 10 de coupe et le 2 de denier. On se retrouve avec 2 de denier qui donnent deux possibilités, qui donnent une harmonie, une balance. On peut ressentir quelque chose de l'ordre d'une affaire financière ici qui vous donne de nouvelles perspectives. Donc peut-être un partage, comme je le disais. Mais il y a quand même quelque chose d'heureux ici parce que ça vous permet de tourner une page vraisemblablement. C'est quelque chose qui clôture vraisemblablement une étape de votre vie. Il ne faut pas oublier que le dauphin aussi, il apporte beaucoup à la roue de fortune, au karma. Et il peut changer considérablement les choses dans votre journée, dans votre mois ou dans votre vie d'une façon générale. Ici, il y a quand même une certaine forme de grand bonheur, de transformation un peu, une sorte de révolution un peu surprenante et soudaine avec Uranus. Donc, je pense qu'il peut y avoir une véritable surprise, dans le sens, le mot surprise, c'est-à-dire quelque chose dont on ne s'attend pas, pas véritablement, ou quelque chose qui se débloque de façon un peu inattendue. Alors, on va ajouter quelques cartes de l'oracle de la triade pour les amis Verseau, pour le mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 10 de coupe ? Je crois que ça nous parle aussi d'équité, quelque part. Ce que l'on donne, est-ce que l'on reçoit ? Alors, que ce soit un partage financier ou ce que l'on donne à quelqu'un qui ne nous rend pas ce qu'on lui a donné. En tout cas, il est question ici d'apaisement et de clarifier des choses dans nos échanges de façon inattendue. Qu'est-ce qu'on a sur le 10 de coupe pour les Verseau ? Racine. Donc, ça nous parle probablement de quelque chose en lien avec le passé, qui nous a peut-être apporté du bonheur dans le passé ou quelque chose qui revient vers nous. La racine, ça peut nous parler de la famille, comme le cancer et la lune ici. Donc, ça peut être en lien avec notre foyer, avec notre famille, un retour d'argent ou quelque chose qui peut nous apporter de la joie. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce soleil ? Et qu'est-ce que l'on comprend ? Qu'est-ce qui s'éclaircit pour les Verseaux ? Sacrifice. On comprend qu'on s'est peut-être sacrifié et qu'il faut peut-être arrêter de se sacrifier, justement, et qu'il faut désormais penser davantage à nous, à notre propre pouvoir. voir ici. Il y a le lien du sang, j'ai l'impression, racine et sacrifice. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour certains Verseaux. Alors, cette décision qui a été prise avec l'As d'épée, qu'est-ce qu'on a sur la décision de l'As d'épée ? On a une sorte de vision très, très claire avec l'As d'épée et le soleil, ici, pendant le mois de mars. Frères, je parlais de lien du sang ou un lien très, très important. Si ce n'est pas le sang, c'est l'impression d'être flamme jumelle ou d'être âme sœur et d'avoir quelque chose à peut-être guérir dans un lien un peu qui est peut-être devenu de temps en temps nuisible. Pour terminer, sur le 8 de coupe, sur le 8 de coupe, le malheur. On veut s'écarter d'une certaine forme de malheur. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du passé, ici, ou qui n'a pas été équipé, équitable, quelque chose où on ne s'est pas investi de la même façon, où plusieurs personnes ne se sont pas investies de la même façon et où il y a forcément quelqu'un qui se sent lésé. Et il y a un besoin, ici, d'en sentir grandi, de changer ses atmosphères et de pouvoir, enfin, avancer, grandir spirituellement, peut-être en s'éloignant de certaines personnes qui nous ont trahis, qui nous ont nuits ou qui ont causé une certaine forme de peine chez nous. Voilà, changer d'énergie, c'est ce que je viens d'évoquer, pour être dans une énergie davantage de prospérité, de réussite, un peu comme si on s'était entre guillemets, j'allais dire marié, c'est attention à ce mot qui est à prendre plutôt de façon figurée, comme si on s'était marié avec des énergies qui nous tiraient vers le bas, qui nous éloignaient de la prospérité, de l'abondance et que désormais, on a envie justement d'aller vers de nouvelles énergies, vers une nouvelle version nous-mêmes et peut-être avec beaucoup plus d'estime de soi, d'aller vers des gens qui nous correspondent davantage. Voilà les amis Verseaux, comment je ressens ce tirage, n'hésitez pas à commenter justement, à me dire comment vous ressentez ces énergies, de quoi ça vous parle à vous, c'est ça qui est intéressant de savoir comment ça vous parle derrière l'écran de l'ordinateur ou du téléphone, j'aurai plaisir en tout cas à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances, en attendant, prenez soin de vous les amis Verseaux, merci d'être là et à bientôt, ciao ciao !